Victoria Beckham sculpturale, elle dévoile l'intégralité de son eau face à sa copine Eva Longoria. Voilà une bien belle occasion de se pomponner. Le dimanche 4 décembre 2022, Victoria Beckham et Eva Longoria se sont rendus. Main dans la main, au dîner force fort change organisé dans la ville de Londres par la version britannique du magazine Vogue. Grande copine, les deux beautés ont d'abord partagé un verre, en peignoir. Entre desperates ou The Weave, comme le dit si bien l'ancienne interprète de Gabrielle Soli sur les réseaux sociaux. Elles ont ensuite opté pour des robes sublimes, noires pour l'une, blanches pour l'autre. L'épouse de David Beckham, véritable icône de mode outre-manche, laissait ainsi apparaître. À l'aide de cette tenue, sonde auscultée. Est-ce que je ne t'ai pas tout appris, Eva ? Ça fait des années, maintenant. Comprends la pause ensemble. Je t'aime. Soirée entre filles, écrit la styliste anglaise sur son compte Instagram. Le dîner force fort change a été organisé pour mettre en lumière les activistes et ceux qui utilisent leur voix pour faire bouger les choses. Outre Eva Longoria et Victoria Beckham, on relève la présence de Jody Thurney-Smith, de Naomi Campbell ou encore de Pierre Paolo Pixioli. Pour présenter l'événement, Edouard Henaful. Le rédacteur en chef du British Vogue, et Vanessa Quingory, chef de la direction des affaires commerciales du Gros Condé Nast. Still Dive à place Hall d'A1 et A1, 8 300px, minimum et 250px, at Mediascreenend, minimum 8 990px, div. À place Hall d'A1 et A1, 8 620px, minimum et 350px, still. Il n'est pas étonnant de voir Eva Longoria partager un verre, et encore davantage, avec Victoria Beckham. Amies depuis très longtemps, elles sont toujours là l'une pour l'autre. Posh Spice avait notamment pris l'avion en direction de Los Angeles pour assister. En 2018, à l'inauguration de l'étoile d'Eva sur le célèbre Walk of Fame d'Hollywood. À l'époque, la comédienne avait été prise en photo avec un large sourire, et un large baby blimp. En couple avec l'homme d'affaires José Antonio Baston depuis 2013, elle était effectivement enceinte de son premier enfant. Santiago, qui a vu le jour le 19 juin 2018. Âgé de 4 ans, il apparaît d'ailleurs sur une photographie partagée par sa maman en ligne. Prise juste avant le dîner force fort change. Le voilà déjà si grand, que le temps passe. Sous-titrage ST' 501